Bonjour, vous avez bien mangé ? Parfait ! Et bien on va y aller ? Hop ! On va rouler, on va rouler ! Merci à toutes et à tous d'être venus. On va parler rapidement dans ce petit lightning de vacances de vélo et de vacances à vélo. Alors, les vacances à vélo, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous donner un petit exemple, je me suis mis il y a quelques années. J'ai rejoint un pote qui est à Paris, on s'est donné en avoue devant Notre-Dame qui avait encore son toit à l'époque, et on a dit qu'on allait à la mer. Donc, on rentre au vélo, vacances vélo, voilà comment ça se passe. On monte sur son vélo et on roule en direction de la mer. On roule. Quand on a faim, on s'arrête, on mange, on fait une petite sieste dans les jardins de Versailles, ici, à la sortie de Paris. Et puis, après, on remonte sur son vélo et on continue de rouler. On continue de rouler jusqu'à... je sais pas ce que... ...le retourne, hein. Et on va aller se trouver un petit camping municipal pour poser la tente. On mange dans le coin où on se fait notre petite popotte. Et le lendemain, on recommence et on fait ça toute la semaine, voire plusieurs semaines. Et, à force de rouler, eh bien, on arrive. Donc là, c'est nous, à Saint-Malo, arrivé à l'océan. Ce qui est très particulier, les vacances à vélo, c'est vraiment la part signification de l'adage. C'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Parce que quand on est arrivé, c'est la fin des vacances. On rentre. Alors, nous, au début, quand on est parti, on s'est dit, ouais, c'est l'aventure. On est vraiment des survivalistes. C'est incroyable. La rando vélo, c'est quand même quelque chose d'assez cool. On n'est pas dépaysé. Vous avez des points d'eau, des boulangeries. Vous êtes quand même, en France, rarement loin de la civilisation. Il y a beaucoup de bonnes infrastructures. Ça se développe depuis un moment. Donc, voilà, vous allez trouver des espaces pour se poser. Des pièces cyclables, bien sûr. De temps en temps, vous avez même des petits ateliers de réparation dispo sur le bord des vélo-routes. On va en parler. Et donc, vous avez beaucoup d'itinéraires cyclables qui sont dédiés. Il y a notamment les Eurovélos, qui sont des initiatives européennes, qui traversent l'Europe de la Suède à l'Espagne. Et on en a pas mal en France. Donc, voilà ce qui existe. On a la Via Rona, là, qui descend à Montpellier. Et nous, pour aller à Saint-Malo, on a pris la Vélocénie, là, qui part comme ça. Il y a énormément de bonnes infrastructures dont je disais. Il y a notamment beaucoup d'anciennes voies de chemin de fer, vraiment du début du siècle, qui n'avaient qu'une voie, et qui ont été reconverties en pistes cyclables. Donc, voilà, on passe des ponts, des tunnels. Et puis, quand on est arrivé, à moins de faire une boucle, nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on rentre en train. Donc, on se trouve une gare, une gare TER. On a quand même encore un bon réseau ferré en France. Et on a la chance d'avoir des TER qui acceptent très bien les vélos. Donc, il y a généralement au moins deux wagons de six ou huit places pour les vélos. Et de toute façon, même quand il n'y a pas la place, généralement, à moins de tomber sur une heure de pointe un vendredi soir sur un Lyon Grenoble, vous avez les contrôleurs qui ne posent pas de problème. Du moment que les vélos tiennent à peu près, c'est OK. Alors, qu'est-ce qui peut dérailler dans des vacances à vélo ? Pas grand-chose, mais on va en parler quand même. On essaie d'éviter autant que possible les nationales et les départementales. Des fois, on est obligé de faire des petits raccords pour sauter d'une vélo-route à une autre. Donc, on essaie de minimiser ça. Mais en vrai, si vous commencez par faire les vélo-routes, même quand le tracé n'est pas uniquement vélo et qu'il est en cours de construction, généralement, ils vont passer dans la campagne, sur des petites routes, où vraiment, vous allez juste croiser un tracteur une fois par heure, et c'est à peu près tout. Des fois, il pleut, mais comme on le voit, ça ne mine pas les esprits des vélo-rondonneurs. On n'est pas en sucre, globalement, et il n'y a rien qui craint vraiment. Donc, on finit par sécher. On roule aussi quand même, moi, personnellement, beaucoup en été. Ça aide à ce que ce soit pas très grave. Le seul petit imprévu que vous allez devoir gérer, c'est éventuellement gérer une crevaison. Donc, je vous recommande quand même de savoir changer une roue avec un petit kit. Parce que, voilà, ça, ça peut arriver au pire des cas, même si vous ne savez pas faire. Bon, il y a déjà plein d'ateliers et d'assauts, par exemple, à Lyon, au Pony au Café, qui peuvent vous faire des petits ateliers pour apprendre à faire ça. Et au pire des cas, encore une fois, si vous êtes sur une vélo-route, a priori, je pense qu'en maximum une demi-heure, vous allez croiser un groupe de vélo-touristes qui pourront vous donner un coup de main avec plaisir. Et du coup, la plupart du temps, ça se passe juste très bien. Qu'est-ce qu'il me faut pour me lancer dans des vacances en vélo ? Je fais un petit point, moi, TOS, rapide. C'est un peu scolaire, mais j'aime bien cette liste. Globalement, ce qui est important, c'est un vélo avec des vitesses. Parce qu'en vrai, faire 500 km en fixie, c'est une autre approche. Je ne le conseillerais pas forcément à un débutant. Mais après, voilà, deux sacoches à l'arrière. Un petit kit de réparation et une pompe pour pouvoir regonfler si on a un pépin. Nous, on part en mode camping. Donc, on a de quoi dormir et de quoi se faire à manger. C'est tout sur le vélo dans les sacoches. Et voilà. Et dernier point pour la tenue. Alors ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais réussi à faire. C'est qu'à chaque fois qu'on finit les vacances, on se dit une tenue pour rouler, une tenue pour le soir, ça suffit. On prend toujours plus. Parce que quand on fait une valise, c'est impossible de prendre moins. Et à chaque fois, on vérifie qu'en fait, une tenue pour rouler, une tenue pour le soir, ça suffit. Et petit tips également, on se balade toujours avec un repas de secours dans les sacoches. Donc, on prend un petit sachet de riz à la tomate qui se fait réchauffer avec un peu d'eau. Comme ça, si on a un imprévu, si quelqu'un casse son vélo, qu'on décide de s'arrêter, etc. Qu'on ne trouve pas de camping, on a toujours un repas pour se retourner et voir ce qu'on fait après. En termes de vélo, moi, j'aime bien l'expression qui dit que le meilleur vélo pour partir en vacances, c'est celui qui est chez vous. Il n'y a pas forcément besoin de... Il y a un vrai plaisir à aller chercher du matos, prendre des vélos qui sont cools et tout pour faire de la rando. Mais ce n'est vraiment pas un prérequis. À partir du moment où vous pouvez fixer un porte-bagages à l'arrière, où vous en avez un, pour poser les deux sacoches, c'est vraiment suffisant. Un petit vélo que vous trouvez sur le bon coin fera très bien l'affaire pour une première expérience, voire pour toutes les autres. Si vous rentrez dans le délire matos, il y a tout un tas de vélos adaptés à différentes pratiques aussi. Donc là, c'est un tandem avec la place avant qui est couchée, qui marche bien pour les gamins, les ados, mais qui prend aussi un adulte si besoin. Voilà, vous avez des vélos handi qui fonctionnent à la main. Je ne sais pas trop de retours sur à quel point... Qu'est-ce que ça rend sur des grandes distances. Mais voilà, il y a beaucoup de vélos. On croise souvent beaucoup de familles sur les routes vélo avec une carriole à l'arrière, ou alors des petits vélos pour les enfants qui s'accrochent sur le cadre du parent devant pour qu'ils aient plus besoin de pédaler quand ils sont fatigués, etc. La plus grosse réticence que j'entends quand j'essaie de convaincre les gens de se lancer dans les vacances à vélo, parce que oui, c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est qu'on me demande « Ouais, mais toi tu es sportif, tu fais du sport, donc c'est trop dur, puis les vacances ça fait pour se reposer. » Ce qui est tout à fait exact. Je ne considère pas que la rando vélo, ce soit un sport ou des vacances sportives, donc ça c'est mes parents, qui arrivent chez moi à Villeurbanne de Genève, après plusieurs tours de rando vélo, qui va déjà un petit peu plus léger parce qu'ils prennent l'option gîte, donc ils ne transportent pas la tente et le sac de couchage. Mais voilà, c'est une activité qui convient très bien aux retraités, comme on le voit. Et globalement, à partir du moment où vous pouvez monter sur un vélo, vous êtes vraiment tout à fait capable de faire une rando vélo. Et pourtant, vous allez quand même faire des bornes, vous allez faire des kilomètres. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en vacances à vélo, vous vous levez le matin tranquille avec le soleil, vous allez prendre votre petit-déj, commencez à rouler à 9h, 9h30, même 10h si on veut, tranquillement. On fait une pause quand on a envie de manger. Et en fait, même en roulant à une vitesse très raisonnable de 15 km heure de moyenne, c'est vraiment tranquille, et en faisant ça 5h par jour, 2h le matin, 3h l'après, vous allez vous rendre compte que vous enganger les kilomètres, vous faites des dizaines et des dizaines de kilomètres, donc par exemple 75 sur du plat, 75 par jour, 60 ou 75, c'est vraiment tout à fait réalisable, ce n'est pas du tout un exploit. Et je trouve au contraire que vous allez reprendre conscience, reconnecter un peu en vous disant que mon corps est capable de m'emmener sur des distances comme ça. Si je fais ça tous les jours, tranquillement, et que je fais ça plusieurs fois de suite, enfin toute la semaine, je suis capable de relier Lyon à Montpellier, je suis capable de faire quasiment 500 km. Ce qui compte, c'est de s'écouter et de faire des pauses. Il ne faut pas hésiter, c'est vraiment des conseils que je donne pour se lancer. se fixer un objectif global, mais pas que ce soit rédhibitoire. Ce n'est pas grave, si vous n'allez pas là où vous avez prévu, encore une fois, ce n'est pas la destination qui compte. Et puis, pour se lancer, ce qui peut aider aussi, c'est de faire un week-end, pour commencer, deux jours, un long week-end, ou un truc à la journée. Là, on va chez un collègue qui nous a invités en Ardèche, passer le week-end chez lui, on s'est dit, on va y aller en vélo. On est parti de la vallée du Rhône, on est descendu un peu en train, on est parti de la vallée du Rhône, et on a pris la Dolce Villa, qui est une petite, une ancienne voie ferrée en Ardèche, et qui remonte au Shellard. C'était génial. Et il y avait des nouveaux qui n'avaient jamais fait ça encore. Alors, pourquoi c'est cool ? Slide toujours très important dans une présentation. Pourquoi c'est cool ? La rando vélo, c'est des vacances qui sont écologiques et économiques. Alors, de manière assez évidente, parce qu'on ne prend pas l'avion ou la voiture, ça va être notre propre huile de coude, ou plutôt huile de genoux, qui va nous propulser tout au long des vacances. Et puis, c'est aussi un mode de consommation un petit peu différent, où on n'est pas à l'hôtel à payer des activités, etc. On traverse le paysage, on s'arrête à un resto dans un bled pommé qui a l'air cool, etc. C'est une consommation un peu plus raisonnée, et qui peut changer d'autres vacances. La rando vélo, c'est des super rencontres. Généralement, c'est un très bon brise glace quand vous prenez un café à Nîmes, par exemple. Les gens vous disent « Ah, vous venez d'où comme ça ? » Ils vous disent « Ah, on vient de Lyon, on vient de Suisse, etc. » « Ah bon ? Excellent. » Donc voilà, on rencontre... Nous, on a croisé un père et son fils, un des Canadiens, qui avait un mariage en Bretagne. On les a croisés à Palavas. Ils nous ont dit « Ah bah oui, la France, c'est tout petit par rapport à l'Amérique du Nord, donc on s'est dit « Bon, on va atterrir ailleurs et on fera la fin au vélo. » Et la rando vélo, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé aussi ces dernières années, notamment avec le confinement, quand on a fermé les frontières et qu'on ne pouvait plus trop bouger. Et moi, je trouve que ça permet de redécouvrir un patrimoine qu'on a en France qui est super riche. Là, c'est les sources de lin dans le Jura. Là, c'est mon vélo devant le Mont-Saint-Michel. Un château classé au patrimoine de l'UNESCO, là, aux portes des Cévennes. On a vraiment un paysage français qui est super varié en termes de climat. Vraiment, quand vous descendez le Rhône, vous allez voir le paysage qui change au fur et à mesure. et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et je trouve que, encore une fois, ça donne un nouveau rapport aux distances, aux trajets. Je pars aussi des fois en vacances, en avion, et il y a l'effet vraiment téléportation. C'est-à-dire que je suis à Lyon. Pendant le trajet, je vais regarder des TikTok, etc. Et puis, au bout d'un moment, je reporte mon attention ailleurs. Je suis arrivé. Je me suis téléporté. Tout a changé autour de moi. Je n'ai rien eu à faire, etc. C'est très cool. Moi, ça m'a donné une certaine notion empirique de OK, la Bretagne, combien ça fait de l'avoir traversé soi-même. Et je trouve que le vélo, c'est la bonne vitesse pour faire ça. Tu vois des choses que tu ne vois pas en voiture quand tu vois défiler. Les panneaux qui disent, là-bas, il y a un truc à voir à 15 km. Bon, est-ce qu'on s'arrête maintenant, etc. En vélo, tu passes devant quelque chose. Ça a l'air cool. On y va. On prend ce chemin. Et tu peux, encore une fois, comme je le disais, faire pas mal de kilomètres. Et puis, ce qui me plaît aussi beaucoup, que je ne retrouve pas forcément ailleurs, c'est que les vacances à vélo, ça permet vraiment de s'adapter d'une manière que je n'avais pas envisagée au début. C'est-à-dire que maintenant, ça fait quelques années que je fais ça avec des potes. Et ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on se donne rendez-vous. On bloque juste le créneau des vacances. On se donne rendez-vous dans une ville de départ, soit Paris ou Lyon. Et puis après, on choisit globalement une direction. On part par là-bas et chaque jour, on décide où est-ce qu'on va le lendemain en fonction des calls qui ont l'air sympas, de ce qui se passe autour de nous, de ce qui nous tente. Et si on est fatigué, si le camping auquel on arrive, on passe devant un camping à 14h, on n'a pas beaucoup relu aujourd'hui, ben c'est pas grave, on se pose et on va passer l'après-midi ici, à se baigner dans la Saône par exemple. On peut aussi dire, ben voilà, là c'est trop cool ici. En fait, on va s'arrêter deux jours et puis demain, on ne fait rien. Et puis demain, on fera juste un petit tour autour du camping sans les sacoches. et puis on repartira après si on a envie. Quand vous êtes en autonomie, voilà, avec l'étante et tout, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire. Le vélo, les vacances à vélo, c'est vraiment ça, c'est vraiment la liberté, l'autonomie et puis je dirais même aussi une forme d'émancipation quoi. Je suis capable de faire ça, on décide le jour le jour où est-ce qu'on va, ce qu'on veut faire. Et tout va bien, vous êtes à vélo. Alors, ben lancez-vous ! Et merci !